Hello ! Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, du coup, on va parler vraiment de ma première année de médecine, mais vraiment en détail, parce que j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, comment vous aider et tout par rapport vraiment à la technique. Mais là, j'ai vraiment plus envie de vous parler de mon ressenti sur l'année, de comment je l'ai vécu, etc. Parce que j'ai l'impression que je ne l'ai pas encore vraiment fait. Donc déjà, on va commencer pourquoi en fait je suis allée en médecine, en première année de médecine, parce que voilà... Du coup, moi, c'est vraiment un rêve d'enfant. Dès que j'ai eu 10 ans, j'ai dit à ma mère direct je veux aller en médecine, je ne savais même pas pourquoi. J'ai juste dit ce métier comme ça. Et en fait, de plus en plus, je me suis intéressée à ce métier. Au lycée, j'ai vraiment pris les spécialités, la filière et tout qu'il fallait pour aller en médecine. Donc là, je savais que je commençais vraiment à m'orienter sur un parcours qui allait pour faire médecine. Donc, arrivé à la fin de la terminale, je me suis dit, bon, là, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour aller en médecine. Donc, il faudrait que maintenant, je tente le coup. Même si j'hésitais, forcément, j'ai eu un temps d'hésitation, vraiment. J'hésitais à aller en stade, d'ailleurs. Du coup, je me suis dit, quand même, il faudrait tenter. Donc, dès que j'ai été prise sur parcoursup direct, j'ai accepté. J'ai su que c'était un peu un instant, on va dire. Donc, je suis allée dans cette première année de médecine, donc en passe. Et du coup, par rapport à l'entourage que j'avais en médecine, en fait, moi, je suis vraiment y allée toute seule. J'avais juste une amie qui venait avec moi du lycée, que je connaissais depuis quelques années. Mais sinon, j'étais vraiment un peu toute seule. Donc, c'était... du coup, ça pouvait faire peur un peu. Mais finalement, on s'est bien entraidé au début. C'est vrai qu'après, on s'est un peu éloigné parce qu'on travaillait chacun de notre côté. Et on n'était pas dans la même prépa en plus. Mais sinon, ça allait au niveau des amis. En plus, je me suis fait plusieurs amis et tout après, pendant l'année. Mais aussi, au début de l'année, il y avait quand même une pression déjà de l'inconnu. Et en plus de la famille, parce que déjà, médecine, c'est un peu réputé. Voilà, il y a des a priori dessus et tout. Et c'est un domaine prestigieux un peu. Donc, c'est vrai que ma famille, voilà, ils avaient un peu... Ils mettaient un peu la pression sur ça. Pas en mode, il faut que tu réussisses, mais plus en mode... Bon, t'es déjà médecin, quoi. Limite, ils croyaient que j'étais déjà médecin. Du coup, moi, je me disais, bah non, en fait, c'est la première année. Il y a très peu de gens qui réussissent. Donc, calmez-vous, quoi. Mais c'est vrai que moi, je suis quand même assez indépendante et tout ça. Donc, c'est pas très grave. J'ai écouté, j'ai écouté. Je me laissais pas trop envahir par ça. Maintenant, on va plus passer à l'année, vraiment. Comment j'ai vécu et tout par rapport au travail, la surcharge de travail et tout. Bah, effectivement, du coup, on fait que travailler. On se délasse un peu soi-même, mais il faut pas justement, en fait, il faut vraiment garder quand même un temps pour soi. Parce que sinon, on n'arrive plus du tout à travailler. Mais aussi, il faut bien travailler. Donc, l'efficacité et tout ça, parce que c'est quand même un peu compliqué. Quand on passe du lycée direct à la PAS, il y a quand même un fossé entre. Donc, c'est vrai que moi, j'étais très préparée à la PASES. Il y a pas mal de vidéos là-dessus et que maintenant, il y a eu la réforme cette année. En fait, je suis tombée sur l'année de la réforme. Du coup, j'étais très mal préparée à PASES. Et en plus, on n'en savait pas. On ne savait pas tout sur cette année. Parce que rien n'était vraiment au clair et tout sur cette année. Donc, j'ai appris vraiment tout sur le tas. Et c'était vraiment chiant. Et moi, je me disais en plus, non mais j'ai travaillé comme au lycée. Enfin, c'est bon, il faut travailler quoi. Ça fait depuis la primaire que je fais ça. Et voilà, ça va pas changer. Alors qu'en fait, pas du tout. Et pour ça, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué. Enfin, je pense que oui, mais je ne suis pas dans le même décor que d'habitude. Ça change carrément même. Et en fait, c'est Hermione, je ne sais pas si vous connaissez. Qui m'a du coup invité, qui m'a contactée, etc. Par rapport à la formation qu'il propose. Je vous affiche d'ailleurs le Instagram ici. Et il y aura tous les liens, etc. en barre d'infos. Donc qu'est-ce que Hermione ? C'est donc un site, un Instagram, etc. Qui propose des formations en ligne pour la médecine. Donc ça peut grave vous aider à vous préparer du coup pour cette année. Pas comme moi. À vous préparer pour être plus efficace. Pour vous donner une confiance aussi de prendre une prépa. Parce que je sais que par exemple à Lyon, tout le monde a une prépa. Et donc là, ça peut vous donner un peu cet esprit de confiance. D'avoir quelque chose derrière qui peut vous préparer à ça. Comme les autres, vous n'êtes pas... En fait, c'est comme si vous étiez au même pied d'égalité avec les autres. Et du coup, ça peut vous préparer tout simplement à l'année. Et pour être plus concentré sur vos cours tout simplement. Parce qu'on sait que le téléphone et tous les trucs ambiants peuvent beaucoup nous impacter sur le travail. Ils peuvent nous perdre énormément de temps sur le travail. Même si le cadre de travail aussi, il influence beaucoup sur la manière de travailler. Et bien rien que cette formation, ces vidéos et tout, ça peut vous donner déjà des idées de comment aborder votre année de passe. Et vous préparer un petit peu pendant l'été, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en barre d'info. On organise aussi un jeu concours pour tenter de remporter un accès gratuit à la formation. Donc si vous voulez participer, déjà il n'y aura que deux gagnants. Et donc si vous voulez participer, il faut suivre la chaîne d'Hermiane de Youtube que je vous mets sur l'écran. Et il faut me suivre aussi moi sur Youtube et poster un commentaire. Donc c'est aussi simple que ça. Si vous voulez participer, il n'y a aucun souci. Il faut suivre ces indications. Et voilà, donc bonne chance à tous ! Maintenant, on va parler plus du coup de ce que j'ai ressenti pendant l'année. Donc c'est vrai que du coup, ça change pas mal du lycée. Et donc je vous ai dit, moi je suis rentrée avec une seule amie. Donc j'étais vraiment livrée à moi-même. Et en plus, on est obligé de travailler tout seul. Enfin je sais que moi, travailler en groupe, c'était pas possible. En plus, la plupart du temps, c'est de la mémorisation. Donc ça sert à rien de travailler en groupe. Enfin c'est un peu compliqué. Et on perd un peu de temps, je trouve. Donc c'est vrai qu'on est vraiment livré à soi-même. On est tout le temps tout seul. Du coup, il faut pas avoir peur de la solitude, très clairement. Sinon vous allez aller un peu mal de vivre. Enfin médecine, genre tout le monde en parle et tout. Mais il y a très peu de gens qui savent vraiment ce que c'est. Il y a que quand on le fait, qu'on sait vraiment. Du coup, on a un peu personne à qui en parler. Enfin moi, je sais que ma famille, personne ne comprenait. Très clairement, ils savent juste qu'on travaille toute la journée. Mais ils en savent pas plus. Ils pensent que c'est horrible de travailler toute la journée et tout. Mais ils savent rien du tout en fait. Donc du coup, c'est vrai que j'étais un peu seule par rapport à ça. J'avais pas trop de personnes à qui en parler. Donc c'était un peu compliqué, la solitude on va dire. Même si quand même à la fac, je me suis fait des amis. Donc d'ailleurs, il ne faut pas penser que la médecine c'est hyper compétitif non plus. Moi, à la fac, je me suis fait des amis qui étaient très sympathiques et tout. Même maintenant, je peux encore leur parler. Enfin voilà, il n'y a aucun souci. Pareil, il y a la prépa. Je trouve que c'est un peu plus compétitif d'ailleurs à la prépa justement. Je trouve que c'est un peu contradictoire. Mais oui, à la prépa, j'ai ressenti plus de compétition. Mais je me suis quand même fait pas mal d'amis aussi à la prépa. Bon après, ce n'est pas des amis que je vais revoir je pense. Enfin, que quelques-uns. Mais voilà, on est quand même un peu entourés. Parce que je pense qu'on se serre un peu les coudes vu qu'on est tous dans le même bain. Donc voilà, quand même, on se fait des amis. Il n'y a pas non plus trop trop de compétition. Il ne faut pas abuser. Il ne faut pas croire que tout le monde nous vole nos cours quand on part, des enfants et tout. Après, par rapport un peu à l'hygiène de vie. C'est vrai que moi, au premier semestre, j'ai délaissé complètement le sommeil. Je dormais 4 heures par nuit. Mais en fait, c'est juste que je n'arrivais pas à dormir la nuit vu que j'avais de l'anxiété et tout ça. J'avais du stress et donc j'arrivais très peu à dormir. Et j'étais beaucoup, beaucoup moins efficace dans mon travail la journée. Même des fois, je me souviens d'une journée où j'étais partie à 17 heures de la prépa. Et tout le monde m'a demandé en sortant, mais pourquoi tu pars maintenant et tout ? Moi, j'ai dit non, mais je vais en lisant mes cours là, je vais m'endormir. Ce n'est pas possible et tout. Donc vraiment, ne négligez pas le sommeil. Ça va vous faire perdre de l'efficacité et du temps tout simplement sur vos révisions par rapport aux autres, etc. Donc c'est hyper, hyper important. Moi, j'ai vraiment compris ça au second semestre, du coup, comme un peu tout d'ailleurs. Maintenant, on va plus parler des séquelles, on va dire. J'appelle ça comme ça, du coup. Je vais après de l'année parce que je pense que c'est ça, surtout que je n'ai pas assez parlé. Donc là, on va parler des séquelles du travail constant parce que du coup, on ne fait que travailler. On se délasse un peu soi. Donc moi, c'était le corps parce que je suis assez sportive. Comme vous le savez, je faisais du sport tous les jours avant. Et là, de faire aucun sport, enfin en fait, on n'a même pas l'énergie pour faire du sport. Moi, je sais que j'avais le dimanche de libre, mais je n'avais même pas l'envie parce qu'on utilise toute notre énergie pour le travail de médecine. Donc vraiment, pour le sport, ce n'était pas possible. Juste quand vraiment, mentalement, ça n'allait pas du tout parce que le sport, c'est quand même un peu une thérapie mentale aussi. Donc voilà, du coup, mon corps était un peu... Je sentais qu'il n'était pas en forme comparable, très clairement. Après aussi, au niveau du mental, c'est vrai que comme on est tout le temps dans nos bouquins et tout... Je ne sais pas, moi, c'est vrai que j'ai... Et on est tout le temps aussi face à soi-même, en fait. Je pense que c'est ça le pire. Et du coup, c'est vrai qu'à la fin, j'étais un peu mental brought down, on va dire. Donc il m'a fallu un peu du temps pour m'en remettre. Voilà, après la passe, dès que j'ai fini, en fait, j'ai passé un mois limite à être dans mon lit, à rien faire. Parce que c'est juste ce que j'avais besoin de faire, en fait. Et ça m'a beaucoup aidée. Et il faut juste y aller petit à petit, il ne faut pas se brisquer. Et c'est un peu comme une guérison, on va dire. Et moi, ça m'a vraiment aidée de faire ça. Il faut prendre son temps et tout, s'écouter. J'étais un peu bouleversée à la fin, parce que je ne pensais pas que j'allais être comme ça, en fait. Du coup, moi, c'est vrai que j'étais un peu choquée de voir que j'étais devenue comme ça, on va dire. Mais il ne faut pas culpabiliser, c'est tout à fait normal et tout. Il faut juste prendre son temps après pour en guérir. Et tout va bien se passer, voilà. On a passé un an à ne faire que travailler, donc c'est normal qu'après, on ait quand même un peu des séquelles. Aussi, comme j'ai passé après un peu tout mon mois à être dans mon lit, j'avais vraiment un peu une phobie d'aller à mon bureau, de travailler à mon bureau. C'était vraiment devenu une phobie et je ne voulais plus... Moi, je travaillais surtout à la prépa et là, je ne voulais plus du tout entendre parler de la prépa, mais vraiment, plus jamais, j'en mettrai un pied. Enfin, c'est ce que je pensais à cette époque, mais maintenant, ça va mieux. Mais même chez moi, en fait, de mettre à mon bureau de travail, c'était compliqué. Ou du moins, pas les cours de passe, en tout cas, pas les cours de passe, même sur mon ordinateur, puisque j'avais tout le temps mon ordinateur sous la main. Là, c'était un peu compliqué à ce niveau-là. Et maintenant, pareil, ça va mieux, donc c'est juste avec le temps. On va dire que c'est un peu un choc pour le corps et il faut s'en remettre. Après, j'ai un peu coupé les relations toxiques que j'avais avec les gens de la prépa, parce que j'ai pris du recul sur ça et je me suis dit... Je me suis rendu compte que ces gens de la prépa-là, ils étaient un peu toxiques parce que j'étais tout le temps comparé avec eux. Et surtout que eux, c'est des gens qui ont très bien réussi et tout, qui étaient très bien classés. Vraiment, je me comparais tout le temps à eux et tout dans tout, tout le temps, en fait, dès que je les voyais. Et du coup, là, j'ai vraiment essayé de couper les points avec eux parce que je sais que c'est très toxique. Donc, j'ai juste gardé les gens qui sont bien pour moi et que j'aime bien, etc. Mais après, ça, c'est comme dans tout. C'est pas juste en médecine. Mais voilà, j'ai pris le recul sur ça quand même. Les séquelles du travail constant, ça m'a permis de me rendre compte aussi qu'avant la prépa, j'étais vraiment au max de ma version de moi-même, on va dire. J'étais vraiment à fond dans le sport, dans tout ce que j'aimais. Je faisais plein de vidéos YouTube et tout. Faire passe, ça m'a coupé de tout ce que j'aimais. Juste de travailler, bon, les sujets du travail et tout, c'était des trucs que j'aimais. Mais de faire ça tout le temps et pas les autres choses que j'aime, c'est ça qui était un peu toxique. Je regrette un peu du fait qu'avant, j'étais très bien dans mon corps et tout, dans ma tête. Et que maintenant, il faut tout que je refasse. Mais en même temps, je ne repars pas non plus à zéro, on va dire, parce que j'ai quand même appris des choses dès cette année. Ce n'était pas inutile, je n'ai pas perdu un an non plus. C'est juste un parcours, c'est chronologique et on va s'en remettre. Après, il y a aussi les séquelles de l'échec. Je l'ai très mal vécu, surtout quand j'ai appris les résultats du premier semestre. J'ai très très mal vécu. Et du coup, ça m'a laissé une peur de l'échec. Et je me suis dit, ça y est, mon monde est écroulé, tout ça parce que j'ai raté médecine. Alors que pas du tout, il faut juste relativiser et se dire qu'il y a plein de choses à côté. Même si c'était un rêve, ce n'est pas grave. J'ai quand même d'autres ambitions à côté. J'ai d'autres rêves à côté. Donc il ne faut pas s'arrêter à ça. Ça m'a quand même laissé une peur de l'échec dans tout ce que je fais. Et je suis un peu déçue de moi-même. J'étais déçue de moi-même à la fin de cette année. Parce que aussi, je me disais que je n'avais pas donné le meilleur de moi-même. Alors que c'est juste qu'au premier semestre, par exemple, je n'avais pas la bonne technique, la bonne méthode de travail. Je ne connaissais rien en fait. Je suis vraiment rentrée en mode comme ça. Donc c'est pour ça que j'étais mal préparée, que du coup, je n'étais pas efficace dans mon travail et tout. Mais il ne faut pas se dire que non plus, on ne s'est pas donné à fond et tout. Parce que si on s'était donné peut-être plus à fond, en fait, on se serait détérioré mentalement ou peut-être physiquement et tout. Donc après, il faut savoir poser ses limites. Par rapport à la médecine, c'est que c'est un secteur qui est très valorisé, très vu comme le meilleur et tout. Et c'est vrai que même nous, étant en première année, on se dit si on rate, c'est la fin du monde parce qu'on ne sera pas les meilleurs et tout. On se voile un peu la face justement sur le statut social, je pense, du métier. En fait, c'est un plus qui nous fait aller dans cette filière alors qu'il ne faut pas penser ça. Je pense qu'il faut vraiment délaisser ça et juste penser au secteur et non au statut social parce que ça met vraiment une pression en plus. Après, vous m'avez posé beaucoup, beaucoup de questions tout le temps. Est-ce que tu as raté ton année ? Est-ce que tu vas aller en las et tout ? Donc oui, je pense que vous avez compris, j'ai raté mon année. Enfin, en tout cas, je n'ai pas été dans le numerus. Et je pensais très clairement aller en las à la fin quand j'ai fini mon année. Mais finalement, après réflexion, plusieurs, beaucoup, beaucoup de temps de réflexion même, je ne vais pas aller en las parce que je me suis rendue compte que médecine, du coup, c'est pas du tout en accord avec mes projets et tout finalement. Vraiment de consacrer tout son corps, tout son énergie et tout à ça, moi, ça me met dans le mal plus qu'autre chose. Donc vraiment, je me suis dit que ce n'était pas du tout fait pour moi finalement. Je ne fais pas assez de choses que j'aime. Du coup, j'ai repris un peu mon choix de l'année dernière qui est STAPS parce que je me suis dit qu'il y avait vraiment plus de choses que j'aime comme le sport. Il y a un peu aussi d'anatomie, physiologie, donc des trucs que j'ai déjà abordés cette année et que j'aime bien. J'ai quand même envie de continuer. J'ai quand même envie de continuer dans le secteur du bien-être, de la science. Et je pense que STAPS, ça peut plus me convenir. Et en plus, on a plus de temps à côté du coup, vu que médecine forcément fait que travailler. C'est quand même très connu pour ça. J'aurai sûrement plus de temps à côté, surtout que j'ai un petit peu d'avance, on va dire, avec mes notions de passe. Je pense que ça pourrait beaucoup, beaucoup mieux me convenir. Donc on verra bien sûr, je ne lis pas dans le futur. Mais pour le moment, c'est vraiment ce que je compte faire. En tout cas, j'ai été prise sur Parcoursup et j'ai accepté définitivement mon vœu. Donc il ne manque plus que les inscriptions et c'est fait quoi. Aussi, je ne sais pas si vous avez suivi, mais du coup, j'ai déménagé pendant cette année en fait. J'ai déménagé en plein milieu de l'année. D'ailleurs, c'était peut-être pas une bonne chose à faire, je ne sais pas trop. Mais je vais déménager de là où je suis parce que ça me rappelle trop médecine. En plus, c'est tout petit et tout. Donc vraiment, je n'ai pas envie de ça pour l'année prochaine. J'ai envie de me sentir plus à l'aise où je suis. C'est vrai que cette année, je m'en fichais un peu parce que c'était vraiment juste pour le travail, pour être à côté de ma prépa et tout. Mais cette année, comme j'aurai plus le temps de mon souci, on va dire, j'ai vraiment envie de déménager. Et là, je vais prendre une colocation en plus parce que je me suis rendu compte que d'être seule tout le temps, ce n'est pas forcément une bonne chose non plus. Mais voilà, je vais déménager. J'ai envie un peu de repartir à zéro. Donc oui, du coup, pour moi, l'année prochaine, ce sera Staps. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu dans ce décor un petit peu particulier. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501